On va parler aujourd'hui d'une question assez rebattue dans le monde de la douance, la question de l'échec scolaire. Et peut-être, je ne sais pas où ça nous emmènera, peut-être aussi de l'échec professionnel, mais c'est très lié. Alors, on va en parler d'abord parce que c'est une question importante. Si elle est rebattue, c'est parce qu'il s'y cristallise beaucoup d'enjeux, des enjeux de souffrance, mais pas seulement, des enjeux théoriques aussi. Il y a de très fortes polémiques à propos de cette question, et c'est important de clarifier un peu les choses. Mais pas seulement. On va en parler aussi, parce que finalement, c'est l'occasion de prolonger la réflexion, et d'ailleurs de faire avancer aussi l'aspect épistémologique de cette réflexion, toutes ces petites briques que j'essaye d'assembler vidéo après vidéo. Alors, citions même un peu historiquement, comment cette question s'est posée dans le monde de la douance. Tout d'abord, les psys qui, dans les années 70, ont étudié la question, ont eu le sentiment qu'assez fréquemment, enfin ça a été une surprise pour eux finalement, qu'assez fréquemment, les gens qui avaient des résultats au test du QI, qui les plaçaient donc dans la frange supérieure, enfin supérieure de la courbe, et qu'on appelait donc surdoués, n'étaient pas toujours dans des réussites flagrantes. Pas toujours, loin de là. Qu'il y en avait un certain nombre même qui avaient des fortes difficultés d'inscription dans les institutions scolaires ou ensuite professionnelles, et qu'il y avait visiblement de l'échec. Et de l'échec pas toujours aisément compréhensible, pas toujours facilement appréhendable, et pas toujours facilement réglable, d'un claquement de doigts en réajustant deux trois trucs, et puis voilà, l'individu réussit très bien. Non. Bon. Et ils ont tenté d'échafauder quelque chose là-dessus, plutôt du côté descriptif, c'est-à-dire que sans tenter vraiment d'expliquer, avec un peu quelques tentatives d'explication, mais finalement on en est arrivé à ce que une espèce de chiffre pas très bien fondé, on ne sait pas trop sur quelles études, et n'est pas très fiable. Mais c'est devenu un lieu commun de dire, ben voilà, il y a un tiers des surdoués qui sont en échec scolaire. Et l'avantage d'un chiffre comme ça, c'est qu'il est éloquent et qu'il permet de... Au fond, c'est un outil de communication auprès de l'opinion publique, auprès du ministère, auprès de... Donc bien sûr que dans les associations, dans tout ce monde, ça a été une manière d'alerter, de dire, voilà, il y a bien quelque chose qui ne va pas, il y a un tiers de surdoués en échec scolaire. Ah, comment ça, un tiers de surdoués en échec scolaire, mais c'est pas normal, bon, voilà, bon. Donc, à juste titre, certains chercheurs en sciences cognitives pointent la fragilité de ça, et depuis quelques temps, produisent des études pour montrer que le chiffre est factice. Et que non, non, c'est pas un tiers, et que, même sans doute, la population des surdoués serait moins en échec scolaire que la population normale. Bon. Ce qui est sans doute le cas. Disons, il n'y a pas de raison de soupçonner que les études qui sont produites sont pas fiables du tout, ou mensongères. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, donc la tentation, c'est de balayer le problème, et de dire, ben voilà, donc en fait, c'est une pure invention, ça a été un outil de communication, voilà, ça sert des enjeux plus ou moins légitimes, mais, voilà, c'est un mythe, mais il y a rideau, il n'y a rien à voir, il y a des surdoués qui sont surdoués, bon, certains, évidemment, sont en échec scolaire, mais, comme c'est pas plus fréquent que pour la moyenne, ça n'a rien à voir avec leur douance. C'est autre chose. Voilà, les mille raisons qui peuvent faire qu'un individu est en échec scolaire, mais ça n'a rien à voir avec la douance. Donc, il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Vraiment, la douance, c'est plutôt un atout d'être intelligent, donc, en plus, ça colle très bien avec le bon sens. Si on le voit très bien, le raisonnement, il est d'une simplicité abyssale. C'est finalement, être intelligent, c'est plutôt pratique. Ça veut dire, si l'intelligence est la capacité de s'adapter à un milieu, bon, et si, finalement, tout ce que les tests mesurent, c'est de l'intelligence, bah, du coup, pourquoi, au milieu scolaire et au milieu professionnel, ça donnerait de plus grandes difficultés à s'adapter ? C'est absurde. Donc, le seul argument qui reste, c'est l'argument un peu mince de, bah oui, mais ils ne sont pas au même rythme que les autres, sont un peu plus rapides, donc, c'est un peu gênant. Mais, c'est un peu gênant ! Enfin, d'être plus rapide, c'est pas très gênant, en soi. D'ailleurs, l'école telle qu'elle fonctionne, c'est faire place à des élèves un peu plus rapides, globalement. Enfin, si c'était juste une question d'être un peu plus rapide, bon, ça veut dire que parfois, il va s'emmerder. Mais, après tout, et surtout s'ils s'emmerdent souvent en cours, donc c'est pas très grave. Et puis, malgré tout, s'il est un peu plus rapide, il aura de meilleures notes, et puis, il y a quand même quelques profs qui vont apprécier ça. Donc, qu'à un cas, on ne voit pas trop pourquoi ce serait une cause d'échec. Bon. Donc, il y a tout ce discours de bon sens, et il y a certains psys qui passent de plateau télé en plateau télé pour répéter ça. Mais, c'est là, quand même, qu'on peut interroger, finalement, l'outil moyenne en statistiques, dont on sait très bien que c'est un outil qui dit très peu de choses. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en général, quand on veut une étude fiable, on fait beaucoup plus que simplement considérer les moyennes. Et puis, il faut regarder exactement ce qu'on appelle échec scolaire. Parce que, si ce qu'on mesure comme échec scolaire, c'est, est-ce qu'ils ont échoué au BEPC ? Est-ce qu'ils ont échoué au bac ? Est-ce que l'individu, voilà, est en situation flagrante d'échec ? Ce n'est pas la même chose que si on tente d'appréhender la complexité de sa relation à l'institution scolaire. Et le problème, c'est que celle-là, elle n'est pas facilement quantifiable. Quel est le bon outil ? C'est pas si simple. Alors, si on s'extrait des statistiques, les raisons pour lesquelles, à titre personnel, avant d'élaborer toute la réflexion qu'on a élaborée avec mes co-auteurs, la raison pour laquelle je suis persuadé qu'on ne peut pas juste tirer le rideau sur cette question, c'est d'abord en effet une conviction intime. Et à ce titre, avec l'infinie fragilité des convictions intimes. Peut-être qu'en effet, ce point de départ de ma réflexion pointe finalement tout le biais qui va la constituer ensuite. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec mon histoire ? Ça a à voir avec le fait que, même si moi-même, je n'ai pas été finalement au bout du compte en situation d'échec scolaire, car quand on regarde le déroulé de mes études, si on regarde juste avec un œil un peu lointain, j'ai fait une partie de mon collège Henri IV, j'ai fait mon secondaire au lycée Louis-le-Grand, donc un peu les deux meilleurs lycées de France, à peu près. Ce n'est pas pour m'en vanter, c'est juste factuel. Ensuite, j'ai fait les prépas, j'ai intégré Normale Sub, Fontenay-Saint-Cloud, aujourd'hui Lyon. Je suis agrégé de philosophie. Pas exactement un parcours d'échec scolaire. Donc, on peut se dire, bon voilà, je n'ai pas souffert de l'école. En fait, j'ai terriblement souffert de l'école. Et d'ailleurs, ça c'est le parcours à l'arrivée. Mais j'étais incendié à quasiment tous les conseils de classe. Je n'étais pas du tout scolaire, pas du tout. Incapable de tenir, par exemple, et vraiment incapable de tenir un cahier, d'avoir un cours construit. Totalement incapable, en ayant pris la bonne résolution mille fois de souligner les titres, de copier. On peut se dire, ce n'est quand même pas très difficile. En plus, ça m'a coûté cher. Ce n'est pas parce que j'avais juste la flemme, je n'avais pas envie. Vraiment, j'essayais. Je me disais, allez, ce serait bien d'avoir un cours bien tenu. D'abord, je ne me ferais pas engueuler. Ensuite, je serais moins stressé la veille des contrôles. Voilà, allez. Et puis, en plus, si j'écoute, je vais retenir. Et donc, ce sera plus simple. Et donc, j'essayais, mais je n'y arrivais pas. La catastrophe, pour moi, ça a été le passage des cahiers aux classeurs, d'ailleurs, à l'arrivée au collage. C'est super un classeur. A priori, ça permet d'alléger les cartables. Finalement, on nous demandait juste d'apporter les feuilles du cours précédent. Et puis, des feuilles vierges. Et le soir, c'est cinq minutes pour ranger dans chaque classeur la bonne feuille. A priori, vraiment rien d'insurmontable. J'en ai jamais été capable. Et ça a donné lieu, d'ailleurs, à une des plus grandes scènes d'humiliation de mon enfance. C'est que, quand j'étais en cinquième, il y a un élève qui a eu la brillante idée d'arriver au collège avec un nunchaku. Il y avait déjà des élèves qui arrivaient avec des boules puantes. Le nunchaku, c'est quand même, on passe au degré supérieur. Si vous connaissez, c'est cette arme japonaise, des armes martiaux, je pense que c'était les ninjas qui l'employaient à l'origine, de bâtons reliés par une chaîne. C'est meurtrier, un nunchaku. En cinquième, il est arrivé avec son nunchaku, il n'était pas dans ma classe, il était dans une autre cinquième. Enfin, toujours que ça ait été su, et donc branle-bas dans le collège. Et le censeur, ça s'appelait un censeur, aujourd'hui ça s'appellerait un principal adjoint. Le censeur du collège, qui nous terrifiait à tous, décide que dans toutes les classes, on allait procéder à la fouille de tous les cartels. C'est pas absurde. Et du coup, il passe de le dire, et la prof de français avec laquelle j'avais cours à ce moment-là, nous dit donc tous, bah écoutez, vous allez tous sortir vos affaires sur la table, vous allez vider vos cartables. Tout le monde s'exécute. Moi, j'ai une espèce de sur-froid qui me parcourt à ce moment-là. Le ciel venait de me tomber sur la tête. Parce que je vois tous les autres sortir, leurs trousses, leurs doubles décimètres, leurs trois livres, leurs deux chemises et le petit classeur, voilà. C'était fait. Puis il n'y avait pas de flingues, il n'y avait pas de nunchaku dans le sac. Moi, depuis le début de l'année, en fait, à chaque début de cours, j'étais incapable de prendre la feuille du cours précédent, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, je prenais une feuille vierge, j'écrivais, mal, une phrase sur deux, parce que je m'emmerdais trop, je n'y arrivais pas, finalement. Et puis, prendre, même les vingt secondes, même pas vingt secondes, prendre la règle et souligner les titres, pas possible. Et donc, cette espèce de torchon, une fois que c'était fini, une fois que le cours était fini, en plus, à un moment, le cours était fini. J'avais un tel sentiment de délivrance, c'est-à-dire qu'au moment où ça sonnait, d'abord, ça faisait une heure, en fait, que j'attendais que je regardais ma montre, le moment où il restait une seconde de plus pour même prendre cette feuille qui, de toute façon, était un torchon et la trier, la mettre bien dans le sac. Et puis, après, à la maison, prendre les cinq minutes, impossible. Impossible ! Donc, en fait, la feuille, je la mettais comme je pouvais dans mon sac, elle restait là. Donc, le moment de la fouille des cartables, on devait être, je ne sais plus, l'hiver avancé, quand même. Donc, en fait, ça faisait des mois que j'avais des feuilles sur lesquelles il y avait des bouts de cours, de un peu toutes les matières, qui s'entassaient, froissées, évidemment. Elles se froissaient les unes les autres. J'en avais des, je ne sais pas, des centaines, quoi. C'était un écosystème, on sait. Si on avait attendu un peu, je pense qu'il y aurait eu de la vie qui aurait commencé à germer et à évoluer. Bon. Et donc, j'ai dû sortir tout ça. Consternation générale. Surtout, la prof, j'étais devenu un monstre. Et elle m'a demandé, croyant, c'est intéressant ça aussi, parce que c'était pas... C'était pas méchante du tout, cette prof. Elle s'est dit, il faut lui donner une leçon. C'est juste pas possible. Elle était elle-même sidérée, effrayée. C'était incroyable, un truc. Avec cette phrase des profs de « Je n'ai jamais vu ça en tant d'années de carrière ». Je l'ai entendu, cette phrase. Et donc, pour me donner une bonne leçon, elle m'a demandé de trier, une par une, les feuilles. Une par une. Donc, pendant tout le restant de l'heure, parce que la fouille des autres, ça a pris deux minutes, tout le restant de l'heure m'a été consacré dans un silence glacial, avec des regards suffoqués, et berlués des autres élèves, un narquois aussi, condescendants, enfin tout. Je ne sais même plus. J'arrivais à peine à les regarder. Je pense que je devais être rouge. Du fond de la classe où j'étais, il me fallait prendre chaque feuille, une par une, et aller la mettre à la corbeille, à l'avant de la classe, puis revenir, etc. Pour finalement toutes les balancer, bien sûr, il n'y en avait pas une qui était sauvable. Bon. Ça a été cuisant. Et c'est le pire moment que j'ai vécu. Mais bien sûr qu'à plein de moments, je lui ai dit « Allez, fais un effort, tiens-le ton putain de cours. Écoute en classe ». J'y suis vraiment jamais arrivé. Et ça m'a valu des déboires, des déboires qui étaient très difficiles. Ce n'était pas facile de se faire incendier au conseil. Je n'en étais pas fier. J'ai eu une fois les encouragements. Une fois. Miraculeux trimestre en quatrième. Où tous les profs étaient assez contents de moi. Enfin, soit très contents de moi, soit assez contents de moi. Fait suffisamment pour qu'il n'y en ait pas la moitié qui s'oppose en disant « Mais non, mais c'est un fumiste. En plus, il bavarde sans arrêt. Il gesticule. Il fait des blagues. De toute façon, il n'apprend pas bien ses leçons. D'ailleurs avec moi, il a une mauvaise moyenne. » Non. Là. Encouragement. Félicitations. Félicitations. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne saurais jamais ce que c'est. Et puis, si on continue le parcours, tout ça a été constamment en zigzag. J'étais loin d'être l'élève modèle. J'hésitais, par exemple. J'ai fait mes études de manière complètement… Justement, c'est ce qui m'a sauvé. Ce qui m'a permis de faire de bonnes études. C'est que j'ai été suffisamment soutenu dans mon milieu familial ou autour de moi. J'ai fait les bonnes rencontres pour pouvoir m'autoriser à travailler de manière autonome et pas du tout scolaire. Si on retrace même le fil de ce parcours, mon bac est tout aussi acrobatique. Puisqu'en fin de première, j'hésitais entre une maths sup et une hippocane. Et donc, je m'étais… Naturellement, je m'étais dit, je vais faire une terminale C à l'époque. S, option maths. Parce que comme ça, je pourrais faire les deux. Et la première semaine de terminale, je me suis rendu compte du fait que j'en pouvais plus des maths et de la physique. Je me suis réconcilié avec des années plus tard. Et je les ai retravaillés après. Mais à ce moment-là, je n'en pouvais plus. Et j'ai décidé de faire l'impasse totale. Donc, j'ai eu un bac C avec deux en physique. Le niveau d'un bon élève de première S. Deux en physique, huit en maths. J'avais pas fait une interro de physique de l'année. J'avais pas ouvert une fois le bouquin, etc. J'ai résolu des problèmes de seconde et de première, que j'ai résolu parfaitement. Le formalisme des problèmes de terminale, je ne pouvais pas le connaître. En fait, j'ai découvert des symboles aujourd'hui. Je savais que j'allais en découvrir. Bon. Mais il se trouve que par ailleurs, comme la philo, l'histoire, la linguistique, tout ça me passionnait. Je savais aussi que j'allais avoir des notes dans les matières littéraires qui feraient que j'aurais mon bac Cricrac, mais que je l'aurais, quoi qu'il arrive. Bon. Je l'ai eu. Mais tout mon parcours, ça a été comme ça. L'hypocagne, c'était mortel d'ennuis. C'était ultra scolaire. En plus, j'avais d'autres choses à vivre à 17 ans, on tombe amoureux, etc. Donc, j'ai lu de la philo, j'ai lu des choses, mais j'ai mené ma vie. Et on m'a fait comprendre, à la fin de l'hypocagne, que je n'avais pas ma place en prépa. La première fois que j'ai passé le concours de Normale Sub, c'était l'année suivante, en candidat libre, en travaillant de manière à ma manière, complètement en électron libre, justement, pour le coup. Et parce que j'ai failli la voir, du coup, je me suis inscrit en cagnes. Une cagnes où je ne suis quasiment pas allé en cours de l'année. Et où le dernier bulletin, avant que j'intègre, et que j'intègre juste... Je vais dire ce que je vais dire là, pas pour une quelconque glorielle, mais pour donner un signe d'espoir à ceux qui... Il se trouve que la manière où j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai travaillé chez moi, sur des choses qui me passionnaient, à ma façon, du coup, mille fois plus efficacement. Et j'ai intégré très 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 confortablement, enfin... Voilà. Mais, quelques semaines avant que j'intègre, justement, parce que j'avais fait ça à ma manière, je me suis viré de ma cagnes. Enfin, ils m'ont dit, vous avez beaucoup trop séché, vous avez fait n'importe quoi... Le dernier bulletin de mes études, c'est celui-là, c'est un bulletin dont le mot final du proviseur, c'est « A capital ». Bon. Ben, après, il se trouve qu'on était trois de la classe, à être aux trois premières places du concours, et que donc, bon, ils sont... Ils ont vite fait de me réintégrer dans leur liste d'anciens élèves. Bon. Voilà. Ça, c'est mon parcours. Mais, ça a été douloureux. Enfin, ça n'a pas été que facile, de se sentir toujours en marche, toujours à côté. Et surtout, ça aurait été infiniment plus confortable de rencontrer en face la satisfaction du corps professoral et de l'institution. Maintenant, je peux le vivre comme une liberté. Je peux dire, oui, finalement, ça a été aussi l'occasion de... Oui. Maintenant, je ne voudrais surtout pas ne pas avoir eu ce parcours. Mais, à ce moment-là, le nombre de fois où j'ai pris des bonnes résolutions, je ne les compte pas. C'est bon. Et, pour le coup, finalement, même quand je regarde de près, il y a eu mille fois où ça a été très acrobatique, le fait que je me raccroche quand même à tout ça. Et bon. Bref. Moi, je ne reprends pas dans les statistiques de chaque scolaire. C'est moi qu'on puisse dire. Et comme mes parents m'avaient mis, quand j'avais 9-10 ans, dans un des premiers centres qui s'occupaient des enfants dits précoces, qui s'appelaient « Jeunes vocations artistiques, scientifiques et littéraires », on allait mercredi et samedi après-midi faire plein de choses, travailler du bois, mathématiques, théâtre, etc. C'est là-bas que j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai fréquenté très tôt un certain nombre de ceux qui sont devenus mes copains et qui étaient concernés par cette question. Et bien sûr qu'un certain nombre ont eu Normale Sub, ont eu Polytechnique, etc. Mais il y en a eu beaucoup aussi qui ont sacrément zigzagué, qui ont eu des trajectoires beaucoup plus aléatoires. Et même ceux qui, comme moi, finalement, à l'arrivée, on a eu... Ça n'a pas toujours loin de là été une autoroute. Pas du tout l'autoroute qu'on aurait pu attendre quand on s'est rencontrés que des gamins qui avaient 1, 2, 3 ans d'avance à l'école, à 9, 10, 11 ans. Bon. Donc, c'est une question qui me touche de près. Et quand je suis devenu prof, d'ailleurs, c'était avec un fort sentiment de rancœur vis-à-vis de l'institution. Vis-à-vis de l'absurdité de cette institution et de ce que j'avais vécu là. Alors, bien sûr, peut-être que tout ça biaise mon expérience personnelle et puis mes copains de l'époque. Ça n'a pas de valeur statistique, évidemment. Pour autant, les statistiques, encore faut-il savoir ce qu'on compte. C'est-à-dire que, par exemple, de manière toute bête, si on se dit que... Et pour l'instant, je ne l'explique pas. Mais même sans expliquer. Si on se dit que la douance, pour X raisons, crée un décalage vis-à-vis de l'institution scolaire. Un décalage pas facile à vivre. Ça ne signifie évidemment pas que ça va forcément se voir en statistiques d'échec-colère. Parce que, bien sûr qu'on peut supposer que beaucoup de facteurs peuvent jouer, suivant le milieu social d'ailleurs, suivant la famille, pour que, finalement, ce décalage, voire ce malaise, ne soit pas vécu sous la forme d'un échec. Ne soit vécu de mille autres manières. Y compris, on peut d'ailleurs se dire, raisonnablement, que l'habileté ou l'intelligence, pourquoi pas, en effet, de ceux qui sont repérés comme surdoués, va leur permettre, pour un certain nombre d'entre eux, relativement conséquents, de trouver des solutions, ou de se saisir de solutions qu'on leur propose, à ce malaise, et finalement, de ne pas être en échec. Donc, on n'a encore rien dit, quand on compte juste ceux qui n'ont pas eu leur BEPC, ou ceux qui n'ont pas eu leur bac. On n'a absolument rien dit. Alors, cela dit, parce qu'évidemment, mon expérience, ou ma conviction, y compris même la conviction, je peux étayer sur les gens que je reçois, depuis que j'exerce comme analyste, une petite dizaine d'années. Oui, bien sûr, j'ai reçu, mais ça n'a pas non plus de valeur statistique. Mais bien sûr que j'ai reconnu plein de fois, dans les récits qui étaient faits, de la relation conflictuelle avec l'école, de gens qui avaient quitté les bancs de l'école le plus longtemps, ou alors, dans les situations d'ados qui venaient me voir, j'ai reconnu plein de fois, des choses qui me parlaient, qui résonnaient, et dont je voyais très bien comment ça s'articulait un certain rapport au monde. Mais, tant qu'on n'a pas d'explication, ça n'a pas plus de valeur que ça. Venons-en aux explications qu'on propose. C'est un peu particulier, parce que les explications qu'on propose sont véritablement un changement de paradigme par rapport au regard habituel sur la douance. Je dis au regard AUX, à tous les regards habituels sur la douance. Je sais qu'il y en a plusieurs. Nous, on part de l'anthropologie, pas du tout de la psychanalyse. D'ailleurs, je crois l'avoir déjà dit, mais un certain nombre des choses les plus concernantes qui ont été écrites sur la douance ont été écrites par des psychanalystes. Notre approche bouscule aussi, d'ailleurs, un certain nombre de concepts psychanalytiques. Je pense que la psychanalyse est faite pour ça. D'ailleurs, la pensée, en général, est faite pour ça, pour être bousculée. En tout cas, si on approche dans notre perspective, c'est-à-dire que si on considère que, finalement, ce drôle de phénomène qu'on appelle douance, c'est un mode d'adhésion au récit collectif, c'est-à-dire que c'est un mode de construction du sens, alors, je fais court, j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, et puis surtout pour ceux que ça intéresse, allez creuser dans le bouquin qu'on a écrit. Si on admet ça, on voit tout à fait pourquoi il y a malaise. Parce que l'inscription d'un individu dans une institution, école d'abord, famille même avant l'école, mais école, puis institution professionnelle, l'administration où on bosse, l'entreprise où on bosse, etc. C'est l'inscription dans un univers qui a ses règles, qui a ses lois, et qui produit, d'ailleurs, un récit, des récits, permettant de justifier ses règles et ses lois. C'est important d'apprendre, par exemple, l'histoire, c'est important de prendre ses cours, c'est très important d'être ordonné, c'est très important de bien prendre ses cours soigneusement, c'est important de souligner les titres en rouge, ça va permettre de mieux apprendre. C'est très important de bien noter, d'écouter et de bien noter le cours, parce que ça va permettre de mieux apprendre. Typique récit de l'institution. Quand, au fond, on n'adhère pas à ces récits, et que, du coup, on est très sensible à ce qui en nous dissonne, c'est-à-dire, ce qui en nous nous montre que, mais comment ça, ça va permettre de mieux apprendre ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est-à-dire qu'en grosso modo, on fait l'expérience que, quand on somnole, comme souvent en cours, on écoute distraitement, et que, quand même, on note, on note, et puis on souligne, etc., 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 quand on fait l'expérience qu'une fois le cours terminé, on n'a pas la moindre idée de ce qu'on a noté. En fait, on n'a rien retenu. Et que, dix jours plus tard, la veille de l'interro, on va regarder la feuille, ça va être comme si on découvrait, on reconnaît son écriture, sa calligraphie, on dit « Ah tiens, c'est moi qui ai écrit ça ». Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a marqué là. Donc, la mémoire n'a rien stocké. Et qu'on fait l'expérience en outre que, bon, quand on apprend quand même le truc pour avoir une bonne note à l'interro, et qu'on a la bonne note à l'interro, malgré tout, deux, trois semaines plus tard, il ne reste rien. Rien. Un vague souvenir. Et quelques mois plus tard, vraiment, rien du tout, ça se confirme. Quand on fait cette expérience-là, et qu'on n'arrive pas à se dire « Ouais, mais bon, ça doit quand même avoir du sens. » De toute façon, si on nous le demande, si tout le monde le fait, depuis que la Terre est Terre, et si déjà, sans doute, avant même l'apparition des premiers hominidés, les dinosaures déjà écrivaient leurs cours et soulignaient leurs titres en rouge, ça a forcément du sens. « Je vais le faire, après tout, c'est la vie ». C'est quand même une confiance qu'on délègue à l'autorité, les parents, les adultes, les propres. Si on est structurellement incapables de ça, de cette confiance-là, de ce type de confiance-là, et du coup, on se dit « Mais ça ne sert à rien ! » En plus, c'est chiant ! Enfin, c'est super chiant ! C'est d'autant plus chiant, d'ailleurs, qu'on a conscience du fait que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça devient, en plus, insupportable. Ça devient suffocant. « Mais comment ils osent me demander un truc aussi con ? » Et puis, on a envie de jouer, on a envie de faire autre chose. J'avais envie d'aller faire du foot, j'avais envie que ça vive. J'avais envie que, si on parle de maths ou d'histoire, ce soit passionnant, comme ça l'était, d'ailleurs, dans mon milieu familial. C'est aussi pour ça que j'ai fait de bonnes études. Mais pas cette espèce de truc ! Du coup, en effet, on n'y arrive pas. Et c'est d'autant plus asphyxiant, d'ailleurs, qu'en général, quand on demande, quand on dit « Mais pourquoi on doit faire ça ? » C'est extrêmement rare qu'on ait une vraie réponse en face. Pourquoi on doit apprendre ça ? Pourquoi on doit faire tel exercice ? Quasiment tous les exercices que j'ai été amené à faire dans mes études et qu'ensuite j'ai été amené à enseigner, c'est-à-dire l'explication de texte, par exemple l'explication de texte philosophique, l'explication de texte littéraire, l'explication de documents en histoire, la dissertation, la dissertation philosophique, la dissertation littéraire, tout ça, j'avais eu de prof qui m'en a expliqué vraiment le fond, le fondement, la logique. J'ai dû reconstruire tout ça, tout seul. J'ai dû aller demander, finalement, à Platon, à Aristote, à Descartes, qu'est-ce que c'était qu'une dissertation philosophique. J'ai dû aller demander aux grands commentateurs philosophiques, à, d'une certaine manière, je ne sais pas moi, Guérou, lecteur de Descartes, ou d'ailleurs Spinoza, lecteur de Descartes. J'ai dû aller leur demander ce que c'était qu'un commentaire de texte philosophique, comme j'ai dû aller demander à des historiens, finalement, dans leurs livres, comprendre pourquoi on fait de l'étude de documents, qu'est-ce que c'est, en fait, et en quoi, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait quand en philo on explique un texte. J'ai dû aller demander à la critique littéraire, à la linguistique, ce que c'était qu'un commentaire composé, qu'une explication de texte linéaire. Bon, finalement, j'ai que des profs, et quand même, Louis le Grand prépare, hein, que des profs qui, au fond, balançaient un truc, une espèce de modèle qu'il fallait imiter, mais qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes déconstruit, qu'ils savaient à peu près faire quand ils savaient faire, parce qu'ils n'avaient même pas toujours de soi, finalement. Beaucoup savaient masquer le fait qu'au fond, ils n'avaient pas trop compris, mais ils faisaient un truc, bon, évidemment, avec une langue, avec des références, etc. Mais finalement, il n'y avait pas grand-chose de consistant, et je m'en apercevais. Je m'apercevais du fait que ça ne tenait pas, bon. Et du coup, avec cette réaction, ce sentiment d'injustice, mais pourquoi on me demande des trucs comme ça ? Et puis, à quoi ça sert ? Quelle est l'image ? Donc, avec tout ce que ça entraîne de colère, d'angoisse, bon. Ça, ça me paraît découler, finalement, assez logiquement. Alors, bien sûr, l'expérience que je décris, là, en l'occurrence, c'est la mienne, et elle s'articule au fait que je venais d'un milieu culturellement favorisé. Ça ne se joue pas de la même façon pour celui qui ne dispose pas forcément des mêmes outils, qui est tout aussi frappé par l'absurdité de ce à quoi il fait face, mais n'a pas les mêmes outils pour prendre du recul et se dire « Ah oui, c'est peut-être vraiment absurde, et j'ai les moyens de le montrer ». C'est encore pire, bien sûr, pour celui dont l'histoire ne lui a pas permis de se dire ça. Et du coup, qui juste se dit « J'ai l'impression que c'est absurde, ça veut dire que je suis fou ». Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'il culpabilise, ne veut pas dire que ça l'aide à régler le problème. C'est plus celui-là, effectivement, qui risque de se retrouver vraiment en échec scolaire, pour le coup. Et là où c'est tragique, c'est que se reconstruit là-dedans l'inégalité sociale, voilà. Il y a bien d'autres facteurs qui viennent se loger là. Bon. Pourquoi, au fond, cette question, et d'une certaine manière, donne lieu de l'échec scolaire prétendu des individus surdoués, donne lieu en général à une polémique assez stérile de part et d'autre ? Parce que finalement, ce qu'il s'agit surtout de masquer, c'est la portée subversive de cette question. Qu'on se dise « Ah, les surdoués sont en échec scolaire ». Bah oui, ils sont souvent en échec scolaire, parce que les pauvres, ils ne sont pas tout à fait adaptés. Et finalement, tout ce discours pathologisant de la douance, où il faudrait s'occuper d'eux, il faudrait leur trouver, il faudrait leur donner des outils, parce qu'ils sont un peu particuliers. Mais c'est une chance aussi, à leur manière. Ils sont rêveurs, ils matures, ils ont besoin que ça pulse, ils ont besoin que ça aille vite, ils ont besoin que ça parte dans tous les sens, ils sont très désordonnés, ils sont mignons, quoi. Ce discours mi-pathologisant, mi-condescendant, où les surdoués sont des bestioles sympathiques, très sympathiques, et que si on sait les cadrer, les gérer, les aider, etc., ils peuvent même faire fleurir pas mal de choses. Ce discours de l'intelligence mignonne, qui n'est finalement pas moins discrédité que dans d'autres discours, sous couvert de, au contraire, lui reconnaître beaucoup d'atouts, et bon... Tout ce discours que j'appellerais volontiers celui... Non, ça va être un peu trop violent, je vais garder l'expression que j'avais en tête. Quand ça devient une expression, au fond, d'une rancœur et d'une blessure personnelle, c'est toujours là aussi qu'on devient con. Mais, symétriquement, le discours inverse, qui est tenu par certains, confie dans leur certitude, est plein de la force du bon sens. Finalement, on sent, finalement, les bons élèves, justement, ceux qui ont été tout à fait adaptés, et qui... Je dis, ben, voilà... Mais, quand un surdoué échoue à l'école, ce n'est jamais parce qu'il est surdoué, c'est forcément qu'il a des problèmes. Alors, des problèmes, sous-entendu... Voilà, sa dysfonctionne dans sa famille. La douance, c'est une chance. Le postulat implicite de ça, c'est que les institutions fonctionnent bien. Oh, bien sûr, il y a des défauts. Bien sûr, l'école, oui, il y a des défauts. Mais, enfin, voilà, c'est quand même bien, l'école. Ça se saurait, sinon. Et puis, le monde professionnel, voilà, c'est bien. Ceux qui n'y sont pas adaptés, malgré leur intelligence, c'est qu'ils traînent d'autres problèmes. C'est très pernicieux, parce que, bien sûr, en un sens, c'est vrai, de tout ce que je viens d'exposer, il ressort assez nettement que le fait que ce décalage se traduise par de l'échec n'est absolument pas mécanique. Bien sûr que ce décalage peut, au contraire, être une chance, une richesse. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on dit tout ce qu'on dit, qu'on a écrit tout ce qu'on a écrit, parce qu'on est persuadé que les gens qui ont, finalement, cette forme de liberté fondamentale vis-à-vis des récits collectifs, qui sont, au fond, autonomes dans leurs pensées, ça peut déboucher pour eux sur une vie d'autant plus heureuse, d'autant plus épanouie, d'autant plus belle. Mais, c'est un peu qui tout double. Et, en tout cas, cet épanouissement, ce ne sera jamais parce qu'ils se sont adaptés, qu'ils sont devenus comme il faut, pas du tout. Ça intègre, finalement, cet enjeu de violence considérable et fondamental qu'il y a à être décalé de la sorte. Alors, bien entendu, ceux qui sont dans l'échec, comme ceux qui réussissent, ça s'articule toujours à tout le reste de leur histoire. La douance n'est pas cette espèce de talisman qui expliquerait pourquoi, forcément, un individu va échouer, pourquoi il va réussir. Donc, à certains égards, bien sûr, c'est vrai, ça, que le surdoué qui échoue, c'est jamais parce qu'il est surdoué. Mais, bien sûr que c'est en tant que surdoué qu'il vit ce malaise, et que c'est aussi en tant que surdoué qu'il échoue très profondément. Et qu'à nier ça, à ne pas le voir, finalement, l'avantage, c'est qu'on évite de soulever les questions qui fâchent. C'est que, finalement, cette remise en cause profonde, qui est accomplie par les individus surdoués, dont je suis persuadé que, sur le fond, ce n'est pas tant qu'ils ont des habiletés cognitives particulières, qu'est-ce que leur décalage, leur défaut d'adhésion au récit collectif, font d'eux, finalement, les porteurs d'une subversion extrêmement puissante. Subversion qui ne signifie pas que, politiquement, ils sont forcément d'extrême-gauche, ou pas du tout. Il y a une manière très conformiste en croyant vouloir changer le monde. Il y a mille manières d'être traditionnaliste, et incroyablement subversif, parce que, précisément, d'être traditionnaliste, en réinterrogeant ce que c'est que la tradition, et pas traditionnaliste par conformisme social, parce qu'on est issu d'un milieu où, forcément, on est traditionnaliste. La subversion dont je parle, elle est beaucoup plus puissante, et beaucoup plus en profondeur. Et, si on suit ce fil, évidemment que, par leur malaise, les surdoués, ils surexposent l'ineptie de tout un fonctionnement institutionnel. Et, ce qu'il y a là à entendre, c'est là où c'est profondément politique. Ça ne concerne pas les surdoués. Ça concerne toute la société. C'est l'école qui est à changer. C'est le monde du travail qui est, à bien des égards, une aberration totale. Alors, en attendant qu'on change, bien sûr, il faut exister dans ce monde. Mais, exister dans ce monde, ça ne signifie pas forcément s'adapter, ou guérir des problèmes qui faisaient qu'on ne s'y sentait pas bien. Non. Ce n'est pas une question de maladie. Et, comprendre que quelque chose, dans ce décalage, dans ce malaise, dans la douleur que ça représente, est inéluctable, ça ne signifie pas du tout de se résigner à l'échec. Mais, c'est le point de départ, pour que l'individu puisse bâtir un récit, un rapport au monde, dans lequel cette souffrance sera productive de sens, le fera avancer, l'emmènera vers quelque chose de très heureux, on espère, et pas vers le fait de tourner en rond dans des convulsions qui, d'ailleurs, arrange bien tous les regards qui veulent pathologiser soit la douance, soit pathologiser le malaise des surdots.